Bellington Shanzi, 49 ans, a commencé à boire de la bière de manière occasionnelle lorsqu'il était adolescent. Il explique qu'il a rapidement développé une dépendance à l'alcool. Ma famille et mes relations étaient brisées parce que je n'avais de temps à consacrer à personne. Je suis un homme marié, j'ai également passé très peu de temps avec mes frères et soeurs. Pour fouiller tout le monde, votre budget en prend un coup et au bout du compte, votre vie est détruite. Vous devenez égoïste. Bellington vient de terminer un programme de trois mois pour combattre l'addiction à l'alcool au Serenity Wellness Center. Ce centre met l'accent sur la médecine et les solutions thérapeutiques. Le programme coûte 245 dollars par mois sur une période de trois mois. Ce prix est hors de portée pour la plupart des ambiens dont le salaire moyen se situe entre 300 et 350 dollars par mois. Les frais couvrent les aspects logistiques tels que la nourriture, les médicaments et les coûts administratifs pour les participants au programme. Pour ceux qui n'ont pas les moyens ou qui font face à des problèmes de santé mentale, le centre propose des services gratuits. Kapambwe Shikantwe est le fondateur et le directeur du centre Serenity. Il explique que l'alcool est bon marché et facile à obtenir en Zambie. Dans presque tous les centres commerciaux et dans tous les magasins, on trouve de l'alcool. Les gens ont la possibilité d'acheter de l'alcool à n'importe quel endroit, dans toutes les petites boutiques, à chaque coin de lui. Shikantwe indique qu'en moyenne, sept personnes viennent chercher de l'aide à Serenity chaque jour et que son centre aide environ 60% des personnes qui suivent son programme alors que 40% rechutent. Musonda Kahegna, 38 ans, a lui aussi terminé son programme de désintoxication. Il est sobre depuis quelques mois. A cause de ma consommation excessive d'alcool, j'ai commencé à manquer des journées de travail, à perdre des emplois. Mes factures dans les bars ne faisaient qu'augmenter. Vous prenez un verre que vous ne pouvez pas vous permettre, c'est devenu un fardeau, surtout pour les membres de ma famille. En 2018, le pays a adopté une loi en matière d'alcool fixant les heures d'ouverture des bars et limitant la vente dans les magasins et les centres commerciaux. Cette loi interdit la consommation aux personnes de moins de 18 ans. Mais Shikantwe affirme que la loi n'est pas appliquée et souligne que les médias indiquent que 42% des consommateurs d'alcool en Zambie sont âgés de 13 à 15 ans. Il ajoute que son organisation travaille avec le gouvernement pour améliorer la politique nationale en matière d'alcool. Comme avec toutes les autres politiques, nous devons en premier lieu sensibiliser la population sur l'existence de cette loi et également sur son contenu. La ministre zambienne de la santé, Sylvia Macebo, a déclaré à la VOA que le gouvernement reconnaît qu'il y a un problème de santé publique et que les autorités vont poursuivre les personnes qui ne respectent pas la politique nationale en matière d'alcool. Mais les militants estiment que ce n'est pas suffisant et demandent des mesures plus sévères, comme l'accélération des poursuites contre les contrevenants, afin d'envoyer un message clair. Merci. 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 Merci.